Ces chercheurs du Centre scientifique de Monaco viennent de passer entre 3 et 4 mois en Antarctique pour observer le continent blanc et plus particulièrement les manchots. De retour de mission, ils exposent leur recherche à l'auditorium du lycée technique et hôtelier. L'expédition a ramené des résultats et des observations pour le moins inattendu. Les scientifiques découvrent que les manchots mâles parviennent à garder de la nourriture dans leur ventre pour nourrir leurs petits, pendant que la femelle part chercher à manger en parcourant parfois jusqu'à 600 kilomètres. Ce continent compte un peu plus de 550 000 manchots empereurs, une population plus importante que les prévisions. Mais ces oiseaux restent toutefois une espèce menacée. Les manchots, de façon globale, les différentes espèces de manchots sont menacées par différents facteurs anthropiques, je dirais, aussi bien le réchauffement climatique, l'intensité des événements extrêmes, la fréquence des événements extrêmes, la pollution, la surexploitation liée aux pêcheries, donc énormément de facteurs qui impactent les manchots actuellement. Et bien évidemment, le réchauffement climatique est un des facteurs préférentiels, je dirais, étant donné que pour les manchots empereurs, par exemple, qui se reproduisent sur la glace de mer, le réchauffement climatique dit moins de glace de mer et forcément moins d'habitat et moins de possibilités de se reproduire et moins de possibilités de s'alimenter, puisque la glace de mer aussi est l'endroit où se met en place le réseau trophique, donc l'alimentation des manchots. Pour étudier la vie de l'animal dans son milieu naturel, ses plongées ou encore sa vitesse de déplacement, les chercheurs développent des technologies innovantes, afin d'aller au plus près des manchots sans les perturber. Il n'y a pas de raison pour que les nouvelles technologies, tous les développements liés à la microélectronique, la microinformatique, soient uniquement dévolus à l'exploration de l'espace. Il y a d'abord à répondre aux enjeux de la biodiversité. Et aujourd'hui, grâce à la microélectronique, grâce à la robotique, on peut approcher les animaux sans les perturber. Concrètement, il faut d'abord des années de préparation au laboratoire pour mettre au point des engins qui, éventuellement camouflés en animaux, permettront de les approcher sans les perturber. Ce retour de mission est aussi l'occasion de présenter l'association des Amis du Centre scientifique de Monaco, dont le projet est de promouvoir la culture scientifique, de proposer des animations scientifiques régulières et de soutenir les recherches du CSM.